C'est tout de suite à la radio, c'est Laura Demand ! Et le stade de France Inter, ça me fait plaisir de vous retrouver 4 mois que je n'ai pas bossé. Oh la veinarde, congé mat ma petite gueule, au frais de la princesse Amélie, amélie.fr Je suis épuisée, congé mat le titre est trompeur, congé moi je pensais faire niente au bord d'une plage et mettre la tête à la sangria en open bar à Ibiza et n'ont pas supplié ma famille de me garder en pension complète à Nice en buvant même par 40 degrés des tisanes pour optimiser mon allaitement au fenugrec. Est-ce que je sais ce que c'est que le fenugrec ? Bien évidemment que non ! Mais je suis trop crevée pour creuser le dos. Alors vous avez de la chance, vous avez de la chance que je sois revenue parce que c'était pas gagné. Non c'était pas gagné car figurez-vous qu'en plus d'actuellement assurer mes jobs de comédienne, autrice, humoriste, chroniqueuse radio, j'ai un nouveau poste, le poste partum. Oui, je tombe d'aussi haut qu'un lycéen qui découvre son emploi du temps. Ah bon ? Il y a quoi même le samedi ? Oh putain ! Pour la peine je vais me fumer du fenugrec ? Ça va pas dire ça ? Ah bon, d'accord, je sais pas, j'ai pas le temps. Ouais, ça y est, ça y est, j'ai mis bas et c'est très difficile de décrire à quel point j'ai été heureuse et émue en voyant sa petite tête toute parfaite à mon bébé. Je dirais que c'est presque aussi réjouissant que de faire l'acquisition d'une paire de bottines à paillettes. Mais on va pas comparer un bébé à des chaussures, parce que je rappelle que les chaussures ne se réveillent pas la nuit en hurlant. Qu'est-ce que tu veux à la fin ? C'est vraiment magique, un accouchement, vraiment. Tu fais sortir le lapin du chapeau en quelques instants, grâce ou plutôt à cause d'un coup de baguette. Mais neuf mois plus tôt. Mais la féerie ne s'arrête pas là, puisqu'après l'accouchement j'ai découvert l'alchimie. Sauf que ce n'est pas le plomb en or que mon bébé a transformé, mais mon minou en poulpe. Je suis désolée, mais vous me direz avec de l'ail et du persil, certains trouvent ça délicieux, n'est-ce pas, Nagui ? Mais moi, j'ai décidé de faire du mien une espèce très très protégée, je vais vous dire. Ouh là là ! Plus personne n'a le droit de l'approcher jusqu'à au moins ma prochaine réincarnation, qui je l'espère fera de moi une nonne. Un délire ce postpartum. Bon, que mon corps change pendant la grossesse, je l'avais accepté. Après tout, j'avais eu l'aubergine farcie. Je reviens de Nice, pardon si j'ai quelques restes de métaphore locale. J'avais toléré d'avoir la condition physique d'une fleur de courgette. Mais par contre, je pensais que tout rentrerait dans l'ordre après ou peu après la délivrance. Mais quelle mignonne la pichoune ! Vous savez combien j'ai perdu après l'accouchement ? 3 kilos. Pour un bébé qui en pesait 4. Abracadabra ! La magie a encore opéré. J'ai perdu moins de poids que celui du bébé. Non mais attendez, c'est fenugrec ça, non ? C'est toujours pas ça. Je me retrouve donc avec, à la place des abdos, mesdames et messieurs, une méduse morte. Elle, plus mon poulpe. Je comprends mieux pourquoi on dit qu'une naissance est un rat de marée. Après l'accouchement, pendant 15 jours, je n'ai pas pu tenir à la verticale, ni m'asseoir tellement mon corps avait morflé. Plus la privation de sommeil qui implique la responsabilité d'une paire de bottines qui m'aspirent les 100 H24. Qu'on se le dise, je pense que le terme congé maternité est une insulte. On devrait le rebaptiser période de convalescence post-torture qui nécessite un maximum d'aide extérieure et un renoncement total à l'esthétique et l'hygiène dans un bouleversement hormonal et une fatigue extrême qui fait passer du rire aux larmes et surtout nous amène à faire des trucs de dingue genre aimer notre propre mère. Tout ça pour vous informer, chers bandes et chers auditeurs et auditrices, du fait que ce nouveau poste est très intense et malgré tout, j'avais hâte de retrouver l'ancien. Merci ! Et bien sûr, elle est sur scène le 27 septembre. Elle sera à Lyon, autrement à Paris, c'est au Théâtre de l'Oeuvre pour ce magnifique spectacle intitulé La méduse, l'aubergine et le poule.